Bonjour, sois la bienvenue, merci d'être là, j'espère que tu te portes très très bien. Toujours contente de vous retrouver et surtout de partager cette fois-ci une semaine assez particulière avec vous. Eh bien ici, une semaine extraordinaire. Ensemble, on va aller faire la découverte de cette semaine. Eh bien, je vous dis pourquoi cette semaine, elle est extraordinaire. J'en profite pour répondre à la question d'un de mes enfants. Je ne sais pas si justement elle est là, si justement elle est en train de suivre cette guidance. Alors, ici, elle a bien posé la question de savoir quels sont les bienfaits du portail énergétique qui s'annonce cette semaine. Oui, ce portail énergétique, bien sûr, de ce mois d'août. Bien sûr, dans le signe Lion, justement, c'est le portail énergétique du signe Lion qui s'annonce pour vous cette semaine et qui sera assez extraordinaire, assez particulier. Ça n'arrive qu'une seule fois dans l'année et c'est le moment, uniquement le moment, de servir sa chance, sa chance, oui, et de servir certaines opportunités et surtout de se bénir, justement ça. Alors, avant toute chose, c'est que cette semaine, de façon particulière, on me demande d'aller ici, en ce jour, vous prendre le message de la semaine. Mais aujourd'hui, ça sera en deux parties. Justement, la première partie va nous consister à aller aider ceux qui sont face à un choix difficile. Justement, ça va nous permettre d'aller voir, si tu es dans la triangulaire, tu es une femme entre deux hommes, comment est-ce que ça va évoluer cette semaine pour toi et quelles sont les stratégies que tu dois devoir mettre en place? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Dans quel sens tu dois te basculer et dans quel sens tu dois te méfier? Justement, on m'en parle, on en reparle, on en ramène. Et donc, du coup, on va aller faire la découverte ensemble. Ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir te positionner cette semaine. Et bien sûr que oui, juste après cette partie, première partie, deuxième partie, on va aller te prendre un message général pour la semaine. Qu'est-ce qui s'annonce? Qu'est-ce qui se prépare pour toi? Justement, c'est ce qui nous dit. Alors, j'étais en train de parler, j'espère que tu t'es déjà abonné et que tu as déjà liké la vidéo. Ben voilà, du portail 888, le jeudi 1er août, ça sera justement le portail énergétique, le plus grand portail énergétique de l'année, 888 2024. Et 2024, c'est bien sûr 8, 2 plus 2 plus 4, ça nous fait 8. Donc, nous avons le 888, justement 8, 8, 8. Et ça sera, waouh, ça sera extraordinaire. C'est un jour unique, c'est un jour particulier. Ne rate pas cette journée. Si tu la rates, c'est que tu as raté toute l'année. Permets même pas de rater cette journée. C'est une journée particulière. Je t'explique pourquoi justement je le dis. D'ailleurs, ce portail énergétique 888 nous apporte beaucoup, 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 beaucoup de confiance en soi cette année. C'est pour nous aider à se faire confiance. On vient te booster. On vient, en fait ici, renchérer, renforcer ta foi. On vient te donner, en tout cas, les astuces, je dirais, oui, les astuces dont tu as besoin pour être plus en confiance. Ici, on vient t'amener à quoi plus à ton intuition, à te laisser plus guider et à te laisser plus orienter. Donc, première des choses que ce portail énergétique nous apporte, c'est bien sûr la confiance en soi, en quantité. Si tu avais perdu confiance en toi, si, oui, les choses ne se faisaient pas comme cela devraient, c'est que tu vas retrouver l'équilibre qu'il faut pour pouvoir, en tout cas, mettre les choses en ordre dans ta vie. Donc ici, la confiance en soi, elle est primordiale. À partir de ce jeudi, c'est que tu vas retrouver une force en toi qui va commencer par te faire comprendre que tu dois prendre toi, que tu dois t'écouter toi, que tu dois faire ce qui est bien pour toi et qu'il s'agit de toi et que tu es ta priorité. Et justement, tu dois te faire confiance uniquement à toi. C'est ça la confiance en soi. Et la deuxième chose que ce portail énergétique nous apporte, c'est la manifestation de l'abondance dans tous les domaines possibles. L'abondance financière, l'abondance matérielle, l'abondance sentimentale et toute autre abondance que tu souhaiterais avoir. Justement, c'est le jour qu'il faut manifester tout genre d'abondance dans ta vie. Oui, le huit, ça signifie quoi? L'infini. C'est donc dire que toute abondance a l'infini pour toi en cette journée-là. C'est dire que tout ce que tu vas demander, tu vas l'obtenir. Tout ce que tu vas manifester, c'est que ça va s'accomplir dans ta vie. On ne te parle ici d'une grande opportunité et ouverture financière qui est en train de s'annoncer. Qu'il ne faut pas limper, qu'il ne faut pas rater. Ce n'est vraiment pas pour rien que je commence comme ça, mes amours. Vous le savez, avec votre guerrière de la lumière, votre paîtresse de tout le temps, justement votre prophétesse, justement divine. Eh bien, voilà, votre reine mère de tout le temps. Eh bien, voilà, je vous apporte cet appui pour que vous ne passez pas à côté de votre chance. C'est une journée, ce qu'il faut justement éviter en cette journée, c'est une journée dans laquelle il faut éviter beaucoup plus la colère. Il faut beaucoup plus éviter la nervosité. Il faut éviter au maximum tout ce qui peut te blesser. Parce que tout acte que tu vas poser en cette journée va te poursuivre tout au long de l'année prochaine. D'accord? C'est le Kama positif en cette journée. Rien que le Kama positif. Alors, si tu vas activer le Kama négatif, soit ensuite que tu vas transporter ce Kama négatif tout au long de l'année qui arrive, jusqu'à l'année prochaine. Donc, du coup, éviter surtout la colère, la nervosité, les propos blessantes. Voilà. Les attitudes qui peuvent être décevantes. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui vous demandent d'éviter de manger le piment en cette journée. Il faut éviter de manger le piment. Tout ce qui peut piquer, c'est pas bien pour vous. Et puis ici, éviter de collaborer des personnes colériques en cette journée. C'est-à-dire les personnes qui vont vous mettre que dans de mauvaises énergies. Vous savez, dans les attitudes et dans les comportements de ces personnes, que les seules choses qu'ils font et qu'ils n'arrêtent pas de vous apporter, c'est la colère, c'est la méchanceté. C'est des personnes qui veulent toujours se retourner contre vous, qui veulent toujours profiter de vous, qui veulent toujours vous mettre hors de vous. Évitez de les fréquenter. Voilà. Donc, du coup, c'est une journée où il faut éviter au maximum la négativité. Éviter au maximum le péché. Si, entre-temps, tu avais prévu, voilà, une, c'est-à-dire, une ou quelconque rencontre en cette journée, où toi-même, tu sais que cette rencontre n'est pas basée, si c'est quelque chose de concret, c'est juste du cesse, pardon n'y va pas. Parce que si jamais tu oses, c'est que tout au long de l'année, tu passeras d'homme en homme, tu seras jamais stable. Tu passeras de femme en femme, tu seras jamais stable. Personne ne va se positionner dans ta vie. Tu seras totalement déséquilibré, justement. Alors, ce qu'il faut faire, ça, je dis ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, ce qu'il faut faire en cette journée particulière, il faut émettre des vœux. C'est une journée où il faut émettre des vœux. Il faut aussi faire un rituel de façon particulière, spirituelle, divine. Ah oui, oui, oui. Comme vous le pouvez. En tout cas, un rituel de façon particulière, divin. Donc, ici, quand je vous dis divin, c'est que n'allez poser pas des actes. Parce que c'est une journée particulière. Quand tu prends n'importe quel rituel que tu trouves sur les réseaux sociaux où quelqu'un t'a dit et tu fais comme ça, tu peux bloquer ta vie tout au long de l'année. Tu peux bloquer ton abondance. Tu peux bloquer... Parce que il y a, vous savez, des rituels sont particuliers en chaque être, en chaque personne. Donc, du coup, ce qui peut marcher avec A peut ne pas marcher avec B. Mais lorsque toi, tu vas prendre et que A fait et que B fait, A peut trouver solution, mais B sera bloqué tout au long de l'année. Donc, du coup, n'allez pas vous jeter sur des rituels comme ça et ne commencez pas à le faire. Non. Je vais faire l'effort de mettre en place un rituel pour vous de façon particulière et ça sera un rituel purement direct. Donc, du coup, ça sera justement déposé sur justement ma chaîne pour vous et vous allez pouvoir vous en servir. C'est très, très primordial. Alors, oui, 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 comment, 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 comment? Ça, je vais en tout cas vous la déposer sur ma seconde chaîne. Oui, sur ma seconde chaîne. Alors, si tu n'es pas encore abonné à ma seconde chaîne, je t'évite déjà à aller t'abonner à ma seconde chaîne. Déjà, dès que tu rentres dans la description, là, tu tombes sur le lien. Tu vois, j'ai mis seconde page YouTube. Alors, tu vas juste qu'écrir sur le lien et tu tombes sur ma seconde page. C'est terminé. Dès que tu tombes sur ma seconde page, là-bas, tu t'abonnes. Il faut t'abonner là-bas. Il faut liker mes vidéos là-bas. Et là, comme ça, c'est que c'est dit que tu es prêt. Et à partir du moment où tu es prêt, dès que je balance le rituel, dès que je balance le rituel, à partir du mercredi soir au jeudi matin, c'est que tu tombes sur le rituel. Paf! Et puis, je vous rappelle que ce portail énergétique sera bien su ce jeudi, 1er du mois d'août. Oui, le 1er jeudi du mois d'août à 9h de l'Europe. Oui, de Paris, justement. Donc, du coup, soyez prêts pour vraiment saisir ces opportunités. Et ce qu'il faut faire, c'est justement ça que je suis partie vous dire. Il faut manifester des vœux. Faites des vœux qui vont dans votre avantage, ce qui vous plaît, ce que vous voulez, ce que vous désirez. D'accord? C'est-à-dire, vous pouvez prendre un petit papier, une petite feuille. S'il y en a d'autres, c'est un bloc-notes. Mais c'est quelque chose où, lorsque vous notez, vous allez oublier. Donc, si c'est un bloc-notes où tu notes beaucoup de choses dedans, ça ne vaut pas la peine. Il faut prendre quelque chose où, lorsque tu vas noter, tu vas oublier. Alors, cette fois-ci, nous sommes dans le portail 888. Il ne faut pas aimer plus que 8 vœux. Alors, tu aimer ou il veut que tu manifestes. Tu manifestes ça dans le présent. Pour que ça puisse marcher pour toi, c'est que tu manifestes ça dans le présent. Si c'est que tu as envie, d'accord, d'avoir un enfant, c'est que tu vas mettre « Je suis très heureuse » si tu es une femme. « Je suis très heureuse » d'avoir reçu l'enfant qu'il me faut. Ou « Je suis très heureuse d'être une femme enceinte. » Ou « Je suis très heureuse d'être une mère heureuse. » Ou « Je suis très heureuse d'être un papa comblé parce que je viens d'avoir mon enfant. » Voilà. Il faut rester dans le présent. Tu as envie de voyager. Je suis très fière ou très contente d'avoir reçu mes papiers de voyage. Voilà. Mes visas, mon visa de voyage. Voilà. Tu as envie d'avoir de l'argent dans ton compte. Tu as bien envie que d'ici l'année prochaine que tu sois à 50 000 euros par exemple sur ton compte. Je suis très contente d'avoir reçu 50 000 euros sur mon compte. Est-ce que vous comprenez sur mon compte quel genre de compte sur mon compte bancaire ou sur ton compte c'est à toi de savoir quel type de compte tu as et tu peux le mettre. Alors, tu veux avoir un mari, tu veux avoir une femme. Je suis très comblée parce que je viens de rencontrer l'homme de ma vie, mon époux, mon mari. Je suis très heureux d'avoir rencontré l'homme de mon mari, mon époux, mon mari. Je suis plus comblée parce que je suis aujourd'hui avec la femme de ma vie, la femme qui me comble, la femme la plus rayonnante de ma vie. Écris ça dans le présent même si ce n'est pas encore fait. Tu es en train de vouloir manifester quelque chose. Donc, tu es dans le présent, tu écris au moins 8 vœux. Et quand tu as écrit ces 8 vœux sur ton papier, garde bien ce papier. Au cours du rituel que je vais mettre en place, au cours du rituel que je vais mettre en place du mercredi aujourd'hui pour toi, sur ma seconde page, je te dirai exactement ce que tu feras de ce papier, comment tu vas fonctionner avec ce papier et par ce que tu vas pouvoir gagner et recevoir cette abondance-là dans ta vie et cela sera parti pour un an particulièrement. J'ai voulu partager ça avec vous. Et deuxième chose qu'il faut faire en cette journée, c'est une journée où il faut prendre les meilleures décisions de ta vie. C'est-à-dire, c'est le moment d'apporter des changements dans ta vie. Si tu as envie d'apporter des changements dans ta vie, c'est le moment plus que jamais d'apporter des changements dans ta vie. C'est-à-dire, si c'est que tu étais entre deux choix, c'est le moment, c'est une journée pour toi de prendre une décision et de te positionner avec une et une seule personne. Sinon, si tu rates cette journée, c'est que tout au long de l'année jusqu'à l'année prochaine, tu vas continuer à être encore dans des perturbations, dans des déséquilibres parce que tu ne sais pas vraiment qui choisir, quelle décision prendre. Si c'est que tu es avec quelqu'un, tu veux acter la séparation, en cette journée-là, il faut vraiment acter la séparation de façon contraire et réelle et matérialiser ça et manifester ça. si c'est que tu veux de quelqu'un et que cette personne avec toi, il n'y a pas d'entente, c'est une journée où il faut tout faire pour retrouver cette personne et que vous essayez de faire en réalité comme à la paix, voilà, et que vous essayez de revenir ensemble et parce que tu vas manifester l'amour envers cette personne en cette journée, ça va rester pour toujours. C'est un amour qui va rester pour toujours. Donc, apportez toujours le changement que vous voulez dans votre vie. Si c'est que tu es en plein positionnement pour connaître, comment dirais-je, un déménagement dans ta vie, c'est que en cette journée, c'est très favorable que tu ailles vers ce déménagement. Ça te sera très favorable parce que la destination que tu vas arriver n'aura pas d'autre choix que de t'accueillir, que de t'accepter, que de t'aimer. Si c'est que tu veux mettre un projet en place que tu es en train de planifier depuis, c'est en cette journée qu'il faut vraiment mettre ce projet-là en place. D'accord? Même s'il faut commencer avec zéro franc, même s'il faut commencer avec rien, il faut commencer en cette journée. Ça te sera très, très favorable. D'accord? Mais si c'est que tu veux mettre ce vœu de déménagement, alors je suis très fière d'avoir effectué mon déménagement en paix, voilà, en ce jour, là, tu peux mettre le jour que tu veux, en ce 4 septembre 2024. Là, c'est que c'est en le fait que tu es mis, mais dans le présent. Et tu verras, après le rituel, quand tu vas respecter le rituel, tu vas faire le rituel que je vais mettre en place. Tu verras que d'ici l'année prochaine, lorsque tu vas reprendre ce papier, tu verras que tout ce que tu as mis comme vœux sont réalisés. Il n'y a pas toutes les huit doivent être réalisées. C'est impossible que ça ne se réalise pas. D'accord? Mais c'est comme je dis souvent, n'exagérez pas. Demandez des choses qui vous sont importantes et qui sont urgentes dans votre vie. Qui vous sont urgentes dans votre vie. c'est primordial. Alors, donc du coup, je ne veux pas rester que sur ça, mais ici, il faut que je vous le rappelle pour que vous ne perdiez pas de chemin, pour que vous ne ratiez pas cette opportunité. Et bien voilà, nous sommes donc partis mes amours. Vous êtes vraiment au moment de joie de vivre. Comme d'habitude, j'aime bien sur passer que de bons moments avec vous. Aujourd'hui, nous allons bien commencer. et déjà, on a pris énormément du temps pour pouvoir, voilà, faire plus de détails par rapport à ce portail énergétique 888. Et puis encore, j'en profite, joie de l'anniversaire à tous les lions et les lionnes. Vous êtes vraiment des rois, des rois de la forêt. Comme on le dit souvent, vous êtes quand même vous. Ce que j'adore et que j'apprécie chez les lions et les lionnes, c'est justement des personnes fortes, des personnes tenaces, des personnes déterminées, des personnes qui brillent, qui ont des étoiles, des personnes qui savent s'attacher à ce qu'ils veulent, qui savent se battre pour leur avenir, des personnes, oui, qui savent regarder de l'avant et qui savent beaucoup se montrer aussi, voilà, c'est des personnes qui veulent toujours s'afficher, ouais, les lions et les lionnes veulent toujours se montrer, voilà, voilà, quoi. Et à côté, à côté, à côté, à côté de tout ça, ben, voilà, c'est des personnes qui sont un peu babas aussi, voilà, en tout cas, je n'ai pas dit ça fort, voilà, et puis c'est des personnes qui ont aussi trop peur souvent, ben, voilà, la même manière qu'ils ont la vivacité, la tenacité d'aller de l'avant, c'est de même manière qu'ils ont peur d'échouer et de connaître l'échec, donc du coup, c'est des personnes qui tiennent, bon, et vraiment, félicitations et encore, joyeux anniversaire à vous, mes enfants, mes forts enfants. Donc du coup, ici, bisous à vous tous, nous sommes partis. Alors, on va aller ici identifier ces deux hommes-là, mais qui sont-ils dans ta vie? Si c'est que tu en as, tu es en train de me suivre actuellement, c'est que c'est deux femmes dans ta vie, justement, tu vas aller les identifier dans ta vie et puis on ira voir ce qu'on a envie de te dire par rapport à eux. Justement, on est en un moment précis, en un moment important où tu vas devoir faire la différence pour pouvoir prendre la bonne décision pour toi le jeudi prochain avant que cela ne te soit tard. Nous sommes partis. Alors, voilà quelqu'un qui est dans un détachement, voilà quelqu'un qui est en souci. On ne va pas se peiner par rapport à cette image, à ces images, mais par contre, on va aller voir quelles sont les énergies dans lesquelles ils sont chacun d'eux pour que toi, tu puisses l'identifier. D'accord? Alors, ce premier homme, bien sûr, je vais le nommer A, A et B, comme je l'ai déjà commencé. Alors, A ici est dans quelle énergie, sera dans quelle énergie vis-à-vis de toi? Mais pour que tu le reconnais, il faut qu'on aille voir d'abord dans quelle énergie il est actuellement vis-à-vis de toi pour que tu puisses l'identifier. Alors, ici, ton premier masculin est dans quelle énergie vis-à-vis de toi? Alors, ton premier masculin ici, on voit clairement que c'est quelqu'un qui n'est pas en train d'accepter l'échec. Voilà, c'est quelqu'un qui est en train, voilà, qui est en train de voir clairement que votre relation est en train de prendre un coup, justement, et pour lui, c'est pas possible. Pour lui, c'est pas possible que voilà, que cette relation s'arrête ou qu'il n'atteigne pas son objectif vis-à-vis de vous, vis-à-vis de toi. On voit quelqu'un qui clairement est en train de constater que voilà, c'est plan qu'il est en train de mettre en place. D'accord, vis-à-vis de toi ne tienne pas et ça ne le rassure pas. Voilà, c'est quelqu'un qui est en train de refuser clairement que cet éloignement entre vous, même si toi, tu l'admets et tu l'acceptes, on voit quelqu'un qui n'accepte pas vraiment se séparer de vous. On voit quelqu'un qui n'accepte pas s'éloigner de vous et c'est quelqu'un qui met des choses en place vis-à-vis de vous. On voit que c'est quelqu'un qui vous lance des sorts, qui vous envoûte ou qui vous manipule, d'accord, ou qui trouve les mots qu'il faut pour pouvoir avoir la même mise sur vous. On voit que c'est quelqu'un qui se déplace même, voilà, c'est quelqu'un qui ne veut rien laisser tomber, c'est quelqu'un qui part même loin, qui part voir les gens, voilà, pour qu'on puisse vraiment l'aider dans les travaux. C'est quelqu'un qui ne compte pas que sur ses travaux à lui, vous voyez, il y a quand même la communication. il en parle aux gens et c'est quelqu'un qui essaye de trouver coûte que coûte la solution, voilà, une solution, c'est-à-dire la solution de rester avec vous, de s'accrocher à vous, quelqu'un qui n'admet pas du tout que ça s'arrête actuellement. Donc ici, c'est quelqu'un soit qui va aller voir vos parents, qui va discuter avec vos parents ou qui est en train d'aller rencontrer vos amis, vos soeurs, vos entourages, quelqu'un qui vraiment va aussi beaucoup discuter, beaucoup échanger avec vous, quelqu'un qui en parle aussi avec ses amis, qui en parle aussi avec son entourage, voilà. Et ces entourages-là, c'est des personnes qui n'arrêtent pas de lui dire « Eh, tu as raison, il ne lui permet pas ça, il n'accepte pas ça, vous voyez ? » C'est quelqu'un qui part aussi, qui voyage, qui se déplace et qui va aller rencontrer des gens, qui va aller discuter, en parler avec ces gens-là, pour que ces gens-là puissent vraiment trouver solution avec lui. Voilà. En fait, c'est que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus concentré ici, vous voyez, sur son travail, quelqu'un qui essaye, d'accord, d'éviter la pensée de ce que, oui, ce n'est pas possible, d'accord ? Ce n'est pas possible. C'est quelqu'un qui essaye, vous voyez, à chaque fois que ça lui vient dans la tête « Oui, toi et tes personnes, ce n'est pas possible. » C'est quelqu'un qui se dit « Non, 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 c'est impossible que ça ne soit pas possible. en fait. » Vous voyez, cette personne met ça de côté et cette personne se concentre plus sur son travail, plus sur des opportunités. On voit que c'est quelqu'un qui est un leader, voilà, soit c'est quelqu'un qui aspire à un poste de leadership, d'accord ? C'est quelqu'un aussi qui est un peu influençable, soit quelqu'un qui a un peu de connaissance, soit c'est quelqu'un qui est dans le marketing, ou c'est quelqu'un qui est un dirigeant, un directeur, un poste, soit c'est, voilà, c'est un homme amé, soit, voilà, ça dépend de comment ça vous parle. Mais on parle de quelqu'un qui actuellement est dans la solitude. Donc ici, c'est une personne, même si cette personne a d'éloignement actuellement avec vous, pensez pas que cet éloignement est accepté, non. même s'il y a un peu d'éloignement, un peu d'écart entre vous actuellement, c'est pas accepté, c'est quelqu'un qui n'accepte pas encore en cette distance ou cet éloignement. Et c'est quelqu'un qui est en train de mettre des choses en place, d'accord ? Dans cet éloignement-là, cette personne est en train de mettre des choses en place pour, pour en réalité, ici, vous surprendre. C'est quelqu'un qui peut vous proposer du jour au lendemain, écoute, tu sais, je te propose un voyage, voilà. Écoute, tu sais, je te propose une sortie, voilà. Écoute, tu sais, il y a une belle opportunité pour nous, j'ai trouvé une opportunité pour nous dans tel pays, dans tel lieu et ça me sera très favorable. Et c'est quelqu'un qui va essayer, vous voyez, de vous challenger, qui va trouver des idées par des voies et moignées pour que vous acceptez, pour que vous admettez, pour que, voilà, ou pour d'autres personnes, c'est quelqu'un qui va te dire j'ai changé, j'ai changé, tu vas voir, je vais te le prouver, tu vois, aujourd'hui je ne suis plus la même personne, donc du coup, j'ai fait tel effort sur moi et voilà quoi, quelqu'un qui, on voit quelqu'un qui n'accepte pas clairement la séparation ici, non, 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 qui n'accepte pas, même si c'est visible, même si c'est visible, on ne veut pas l'admettre, même si on voit, on voit les faits, on ne veut pas l'admettre, on se dit, on peut toujours encore changer les choses, voilà, c'est ça, voilà la vision de cette personne, donc tu peux reconnaître cette personne-là, voilà, ce premier masculin, c'est-à-dire le A, voilà les conditions dans lesquelles tu es actuellement vis-à-vis de lui, alors second masculin, le B, lui, pourquoi tu le reconnais, on va aller voir, comment est-ce que on t'aide à reconnaître le second masculin dans ta vie, oui, si tu es face à un choix, alors, le second masculin, là, tu vas le reconnaître, tu vas l'identifier, il va se permettre ici de s'identifier, très cher masculin, ouais, le second masculin reconnaît, ou sait bien sûr la présence de la première, d'accord, c'est pas pour dire que la corde tombe ici, d'accord, il sait et il est conscient de la présence de la première, c'est-à-dire du premier masculin, alors, donc ici, ce masculin, lui, c'est quelqu'un qui est dans l'attente, c'est quelqu'un qui est dans l'attente d'échanger ou de discuter avec vous, mais c'est quelqu'un qui est très proche de vous, on voit que c'est quelqu'un qui est très proche de vous, mais cette personne a envie de vous dire quelque chose, ouais, cette personne a envie de vous dire quelque chose et cette personne y pense, cette personne y pense si c'est le bon moment, s'il faut le dire maintenant, est-ce que ça va pas apporter du désavélement pour vous, est-ce que vous allez vraiment apprécier, voilà, c'est quelqu'un qui y pense, qui est au fraîchis, mais j'ai trop de quatrain, voilà, il ressort, donc ici, on a clairement votre masculin ici, d'accord, qui est dans un déséquilibre, c'est-à-dire ce masculin B, on voit que c'est quelqu'un qui échange, qui a une bonne communication avec vous, il y a une bonne communication, mais cette personne a vraiment envie d'apporter un changement dans votre relation, voilà, c'est quelqu'un qui veut vraiment ici, d'accord, vous, vous informer de quelqu'un, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui veut vous dire, je veux que telle chose soit comme ça, voilà, parce que j'ai remarqué qu'il y a tel, il y a tel, quelqu'un qui a envie de vous dire quelque chose, de vous dire quelque chose, mais qui a peur, ce qui a fait qu'il y a peur, c'est quelqu'un qui se dit, lorsque je vais te parvenir l'information, j'ai peur que tu prennes ça en mal, voilà, j'ai peur que tu prennes ça en mal, et que ça apporte des misentemps entre nous, voilà, des déséquilibres entre nous, mais pour lui, c'est une nécessité, pour lui, c'est vraiment une nécessité d'apporter finalement cette information-là. On voit que c'est quelqu'un qui a un rêve très important vis-à-vis de vous, donc c'est quelqu'un qui tient énormément à faire des efforts vous concernant. On voit que c'est un masculin ici qui essaye, d'accord, d'opérer des changements, voilà, dans sa vie vis-à-vis de vous. Donc ici, c'est un masculin qui a dû laisser tomber même ses rêves pour vous, voilà. C'est quelqu'un qui est capable de tout abandonner pour vous, c'est quelqu'un qui est, en fait ici, a dû accepter, voilà, a dû accepter, tourner la page, donc c'est dit que c'est quelqu'un qui avait la possibilité de saisir d'autres opportunités ici qu'il a dû éviter, qu'il a dû éviter. Donc ici, on voit clairement un masculin qui sait ce qu'il fait, ici, j'ai un masculin qui sait ce qu'il fait, qui est conscient. Et pour que vous le reconnaissez, c'est quelqu'un avec qui vous avez une bonne relation, d'accord, il y a des échanges et c'est quelqu'un avec qui vous avez souvent des perturbations, vous avez souvent des perturbations, c'est-à-dire qu'il y a un problème de communication, c'est-à-dire que dans vos communications, soit la communication ne passe pas, soit vous avez vraiment du mal à vous comprendre, ou soit ici, c'est que il y a un déséquilibre là, soit carrément ici, c'est que vous, vous n'appréciez pas la vivacité ou l'allure à laquelle ce masculin fonctionne. Voilà. Et ici, c'est quelqu'un qui vous observe bien, ce masculin-là, c'est quelqu'un qui vous observe et qui vous apprécie, quelqu'un qui vous apprécie beaucoup et qui est prêt à tout genre de changement pour que vraiment vos rêves se réalisent. Voilà. C'est quelqu'un qui a aussi fait des rêves sur vous, quelqu'un qui va aussi faire des rêves sur vous, qu'il va devoir partager avec vous et c'est un rêve que cette personne essaye d'éviter de partager avec vous. Je ne sais pas pourquoi, mais on voit que c'est un masculin qui essaye d'éviter de partager ce rêve avec vous de peur que ça apporte des perturbations entre vous. Voilà. Donc ici, j'ai un masculin qui tient à vous, mais avec qui la communication est compliquée. néanmoins, c'est quelqu'un qui tient, qui s'attache énormément. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'attache énormément et qui est prêt à faire toujours d'efforts pour que la situation s'améliore. Et c'est quelqu'un qui veut vraiment ce changement-là avec vous, qui veut vraiment que ça existe et que ça reste. D'accord. Donc du coup, là, vous avez pu les identifier, c'est clair. Donc du coup, on va avancer pour aller voir un peu l'évolution de chacune de ces relations. Quelle est l'évolution avec le premier masculin? Mais le deuxième masculin, on te dit B, reconnaît bien sûr A. D'accord? Reconnaît bien sûr qu'il y a la présence de A. Alors, masculin numéro 1. A ici, je l'appelle A concrètement. Cette semaine s'annonce pendant avec lui. On voit quelqu'un qui n'accepte pas l'échec, qui n'accepte pas la séparation, qui n'accepte pas que ça s'arrête, qui n'est pas d'accord et qui prend toutes ses dispositions. Alors, avec ce masculin-là, on va devoir accepter d'avoir un échange de cette semaine. D'accord? Et l'échange qu'on va avoir avec ce masculin, c'est un masculin qui va vraiment vous présenter ses excuses. Un masculin qui est prêt à regretter ses actes et si entre le temps il vous a blessé. C'est quelqu'un qui va vouloir vraiment avoir une assise avec vous, échanger avec vous, demander pardon, s'excuser au plus profond de lui. Quelqu'un qui se sent pris au piège, c'est-à-dire c'est quelqu'un ici clairement qui s'est fait avoir par vous. Voilà. C'est quelqu'un qui s'est fait avoir par vous, c'est-à-dire de quoi? On voit clairement que ce masculin est tombé amoureux de vous. On voit un masculin qui est amoureux et qui ne s'attendait pas à venir ou qui ne s'attendait pas à voir cet amour venir. Non. C'est peut-être quelqu'un qui était beaucoup plus pragmatique avec vous. Voilà, ce masculin, on voit que c'est un masculin qui partageait l'amour avec vous, qui était en tout cas amoureux sans s'en rendre compte, je pense. C'est quelqu'un qui était pragmatique en tout cas, qui vous a prouvé vraiment l'amour et qui a vécu l'amour avec vous. Mais, en fait, c'est quelqu'un qui ne s'attendait pas à se retrouver enfermé par cet amour-là. C'est quelqu'un qui se disait, voilà, c'est quelque chose de passager, je vis avec toi ça, j'en profite de ça avec toi et je ne fais pas ça autre chose. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce masculin se retrouve enfermé dans cet amour-là et ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas s'en sortir parce que là, pour lui, c'est quasiment impossible que vous le quittez ou que ça s'arrête. Voilà. C'est quelqu'un qui est capable du pire et de tout. C'est-à-dire, on voit un masculin ici qui veut faire des efforts encore, encore. Alors, ce masculin-là ici va vous demander pardon, va vous présenter ses excuses et va vous dire, tu sais, aujourd'hui, je suis prisonnier de toi. Je suis prisonnier de cet amour et j'ai compris que je ne peux pas en tout cas, tu vois, j'ai les quatre qui sont tombées mais je ne peux pas les prendre toutes. J'ai compris, voilà, c'est un masculin qui comprend et c'est un masculin en réalité qui aujourd'hui comprend qu'il est torsé pour lui-même. C'est quelqu'un qui voit finalement sa vraie face et c'est quelqu'un qui comprend finalement où elles sont mal et le problème qu'il a. Voilà, c'est un masculin qui comprend le mal qu'il a et le problème qu'il a et c'est compliqué, c'est pas facile pour ce masculin-là. Ça ne sera pas du tout facile cette semaine, d'accord? C'est quelqu'un qui va voir jusqu'à où il a dû se blesser lui-même sans pour autant s'en rendre compte. C'est quelqu'un qui sera vraiment dans le regret énorme, dans la solitude. On voit que c'est un masculin qui est dans la solitude, qui est seul, soit ce masculin vit seul, soit même s'il est auprès de quelqu'un, on le voit seul. C'est-à-dire que cette personne n'est pas l'amour de sa vie et il le sent, il le remarque et il en souffle. Il en souffle. C'est quelqu'un qui ne connaît que des perturbations actuellement dans sa vie et ces perturbations sont dues à vous. Voilà, c'est quelqu'un qui veut vraiment arranger les choses et améliorer les choses avec vous. Voilà, c'est quelqu'un qui essaie de travailler sur lui. Il va beaucoup travailler sur lui cette semaine-là pour que vous puissiez vraiment accepter son pardon. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie de vous demander pardon, qui veut présenter ses excuses, qui veut, en tout cas, qui veut tout faire pour que vous soyez fiers de lui, que vous comprenez vraiment qu'il souffre pour vous, qui tient à vous. Malgré ce qu'il a été, malgré ce qu'il a été, aujourd'hui, il va vous dire je me rends compte de qui je suis. Et je me suis blessée et je tiens blessée. Voilà. Donc, je connais aujourd'hui mon mal et j'en souffre. Je le paye. Je paye mon karma. Et puis, je ne refuse pas de payer mon karma, mais je refuse de te payer. Voilà. Je ne refuse pas de payer mon karma, mais je refuse de te payer. Voilà. Parce que là, c'est quelqu'un qui se dit si je te perds, je risque de finir seule. J'aurais vraiment du mal à m'en sortir, à me relever. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas parce que je vais me retrouver seule. Seule, abandonnée, dans la gouffre. Je ne saurais plus quoi faire et je ne saurais plus dans quel monde je suis. On voit quelqu'un qui va faire tomber son masque. D'accord? Ce masculin-là va faire tomber son masque cette semaine-là. Alors, le second masculin ici, le masculin B. Cette semaine, on te dit quoi par rapport à ce masculin B? Cette semaine, on te dit quoi par rapport à ce masculin B? On parle de l'obsession. Donc ici, déjà, on parle d'un masculin qui est obsédé par toi, qui est obsédé par vous, qui ne voit que vous, qui ne fera que vous suivez cette semaine, qui ne sera que que vous suivez. C'est quelqu'un qui veut savoir ce que vous faites ou ce que vous cachez ou voilà, quelqu'un qui veut savoir tout ce que vous cachez ou tout ce que vous faites avec cet autre. Voilà. C'est quelqu'un qui peut aussi être en train de vous espionner. Ouais. Ouais, ça, c'est clair. Ce masculin-là, c'est quelqu'un qui est conscient qu'il est votre partenaire de vie, qu'il est la personne de votre cœur et ne veut rien lâcher. C'est un masculin qui ne veut rien lâcher. Donc, je sais que tu m'appartiens, je sais que tu es pour moi et donc pour ça, je te suivais, je t'obsède dans tous tes déplacements, dans tous tes mouvements, dans toutes tes actions, et on voit un masculin qui va fortement s'accrocher à vous cette semaine-là. On voit un masculin qui sait et qui est bien conscient de la raison pour laquelle il est accroché à vous. Voilà. C'est quelqu'un qui vous dit ici, je reste dans ta vie pour l'éternité. Voilà. C'est quelqu'un qui est très jaloux et qui sera très, très jaloux ici et qui va dire, je reste dans ta vie, c'est pour l'éternité. Ne pense pas que je viens jouer dans ta vie, non. Voilà. Ne pense pas que non plus je suis avec toi, pas intérêt, non. Mais ici, c'est quelqu'un qui est conscient et qui sait pourquoi il vous a choisi et il est avec vous. Voilà. c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Ce n'est pas que oui, il est en promenade, il veut juste s'amuser. Non. Non. C'est quelqu'un qui ne va pas se laisser briser. Non, non, non. C'est quelqu'un qui va te dire, non, j'ai été trop brisé et avec toi, niette, avec toi, niette, je ne te laisse pas me briser. Tu ne peux pas me briser. Non, non, tu ne peux pas me briser. Donc ici, on voit que c'est quelqu'un, voilà, quelqu'un qui lâche rien, qui lâche rien, qui va s'accrocher à vous cette semaine-là, qui ne vous permet même pas de rencontrer ce masculin-là. Faites aussi attention, c'est quelqu'un qui, pour lui, vous et lui, vous êtes cadenassés. Voilà. C'est quelqu'un, pour lui, c'est l'éternité, c'est pour toujours, c'est quelqu'un qui va vous le prouver dans ses actes, dans ses comportements, que vous deux, vous êtes faites pour être ensemble et c'est pour l'éternité. Donc, il n'y a pas sans contraire. Voilà. Voilà quoi. Vous pouvez être désolés si vous voulez. D'accord? C'est quelqu'un qui va tellement s'accrocher que ça peut vous faire du mal. Vous pouvez vous en vouloir. Vous pouvez même vous dire que ce n'est pas forcément la personne que vous voulez. Vous pouvez même le regretter, vous pouvez même vous en méfier. Lui, il s'en fout. C'est quelqu'un qui te dit je m'en fous. Je m'en fous de comment tu vas le prendre, notre amour. Mais tout ce que je sais, c'est que je ne te laisse pas me briser le cœur. C'est impossible. tu restes ma femme, tu restes mon homme, tu restes l'homme de ma vie, tu restes la femme de ma vie, un point imprès. Donc, je ne vais pas me perturber. ton avis ne compte pas pour moi. Voilà. Pour cette relation ici, c'est quelqu'un qui agit comme votre avis ne compte pas pour lui. Voilà, lui, il est engagé et lui, il s'accroche. C'est ça, c'est... Ouais, quoi? Une dernière carte, s'il vous plaît, cher masculin ici. C'est chaud, hein? Ah oui, c'est chaud, mes communes. C'est chaud. Ouais, c'est quelqu'un qui, s'il a la possibilité, j'ai quelqu'un qui va beaucoup vous séduire. On voit que c'est un masculin qui va beaucoup vous séduire, rester dans la séduction et surtout quand c'est les lions et les lionnes. Justement, on est dans le moi. Donc, c'est quelqu'un qui va vouloir te flatter, t'attirer ton attention, t'accrocher, te montrer l'amour. Voilà, mais c'est quelqu'un où tu dis tout ce qu'il fera, je ne pense pas que c'est mal intentionné. Non, ce n'est pas mal intentionné, juste que c'est quelqu'un d'immature. D'accord? C'est quelqu'un de très immature. C'est quelqu'un qui fonctionne comme un enfant, qui agit comme un enfant. Donc, lorsqu'il émet des actes, d'accord, ici, on ne pense pas que oui, il est conscient de ce qu'il fait, il veut te perturber, te déséquilibrer. Non, c'est parce que réellement, c'est ce qu'il est qui te montre. C'est quelqu'un qui, même pour protéger votre relation, s'il faut qu'il t'enferme, c'est-à-dire, s'il faut qu'il te ferme les yeux, il va le faire. c'est-à-dire, s'il faut qu'il t'empêche de ne voir que lui, c'est que, oui, il va le faire. Voilà, c'est quelqu'un qui se dit, tu ne verras que moi. Voilà, je ferai tout pour que tu ne vois que moi. Tu ne vois que moi pour que nous puissions être réunions ensemble. Voilà, je ferai tout parce que, oui, cette personne sait qu'il y a l'existence de l'autre. D'accord? Donc, je ferai tout pour que tu ne vois que moi, pour que tu n'es que Dieu pour moi, pour que tu ne remarques que moi, que tu ne constates que moi, qu'il n'y a que moi pour toi dans ta vie. Oui, c'est ça. Il y a cette notion-là. Et c'est quelqu'un qui y tient, qui y tient fortement à vous. Quelqu'un qui y tient fortement à vous. Et c'est quelqu'un qui sait bien ce qu'il fait. C'est quelqu'un, ce masculin-là, c'est quelqu'un qui est accroché. Et par contre, l'autre ici, qui va beaucoup se plaindre. Attends, je veux encore lui prendre deux cartes ici. Cet autre-là, le A, le masculin A, s'il vous plaît, cette semaine. Je peux avoir encore deux cartes, s'il vous plaît. On voit que lui, il se plaint, il demande pardon, il veut refaire les choses. Il n'accepte pas la vie qu'il mène aujourd'hui. Oui, il est devenu prisonnier de cet amour, tout simplement. Il veut que tout se reprenne. ce masculin veut que tout se reprenne. C'est quelqu'un qui veut retrouver l'amitié qu'il y avait entre vous. C'est quelqu'un qui veut retrouver l'harmonie qu'il y avait entre vous, la joie, le bien-être et l'équilibre qu'il y avait entre vous. Ici, la bataille est lourde. Une dernière carte pour le masculin. Une dernière carte. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, c'est chaud. C'est chaud. le masculin a envie de vous reprendre. C'est quelqu'un qui veut juste que vous l'acceptez pour qu'il vous prouve vraiment ses sentiments. C'est quelqu'un qui veut vous récupérer et cela pour l'éternité. Quelqu'un qui veut construire sa vie de famille avec vous, sa vie de foyer avec vous, quelqu'un qui vous veut vraiment comme femme, comme épouse et qui veut vraiment, qui apprécie énormément vos moments ensemble parce que c'est quelqu'un qui se sent vraiment en couple avec vous. C'est quelqu'un lorsque vous sortez ensemble, il se sent à vos côtés. Il se sent à vos côtés. Il se sent à l'aise à vos côtés. Il peut tout partager avec vous. Il peut bien avoir des projets avec vous. Il y a cette facilité-là. Il y a, oui, voyez, c'est quelqu'un qui vous trouve très loyal et pour lui, vous êtes l'amour de sa vie. Voilà. Pour ce masculin, tu es ma destinée. Tu es ma destinée et je t'ai rencontrée très, très jeune où ici, c'est un masculin qui se dit dans un autre monde où vous vous connaissez. Et pour ce masculin, c'est que c'est vraiment un contrat d'âme. C'est vraiment un contrat d'âme entre vous et pour ce masculin, c'est impossible que vous ne soyez ensemble. c'est chaud. Hey, mes enfants, ah non, ça c'est chaud. Donc, cette semaine, c'est chaud et je vais continuer avec vous comme ça chaque semaine, d'accord, pour ceux qui sont dans cette situation, pour vous permettre vraiment de vous orienter. Alors, quelle est la décision que l'on vous souhaite de prendre pour chacune de ces deux masculins cette semaine? Masculin A, on te demande de prendre quelle décision par rapport au masculin A cette semaine. Alors, la deuxième partie, ça sera, ça sera justement, d'accord, la seconde guidance qui sera en ligne et qui est déjà en ligne d'ailleurs, d'accord? Voilà, et qui va te parler du message général de la semaine, d'accord? décision que tu dois prendre avec le masculin A, ça va dépendre de ton contrat avec le masculin B, c'est-à-dire ce que tu auras à dire avec le masculin A, d'accord, tu n'as rien à dire avec le masculin A si rien n'est conclu avec le masculin B. Il faut que tu conclues avec le masculin B pour te permettre de répondre au masculin A. Donc, ici, c'est qu'on est en train de faire comprendre qu'il va falloir accepter l'accord, ici, avec le masculin A. il faut accepter un accord. Il y a un accord ici à accepter avec le masculin A parce que le masculin A, ici, il y a une histoire de triangulaire, d'accord? Il y a une histoire de triangulaire qui pose énormément de jalousie. Et ici, avec ce que je ressens, on me dit le contrat que tu auras accepté, c'est-à-dire que l'accord que tu vas devoir avoir avec le masculin A, c'est de lui imposer de quitter la tièce pour toi s'il tient énormément à toi. C'est de lui imposer le divorce avec la tièce s'il tient énormément à toi. C'est de lui imposer d'abandonner quelque chose de façon concrète et réelle pour toi et qu'il te pose des actes concrets. Voilà. Attendez, hein? Une dernière carte ici. La décision que tu auras à prendre cette semaine pour le masculin A, s'il tient à toi, s'il veut de toi alors qu'il fasse, comment dirais-je, qu'il fasse, ouais, c'est ça. Voilà. Il va falloir que tu essaies de lui faire comprendre. Si tu ne veux plus continuer à être seul, si tu ne veux plus continuer à être prisonnier ou souffrir de cet amour et que tu tiens réellement à moi et à cet engagement, alors là, il faut que tu prennes la décision, d'accord, de tout stopper avec la tièce et que réellement, tu prennes la décision de partir de la tièce et que tu partes de repartir, de te reconstruire et que j'ai des preuves palpables qui me prouvent que réellement, tu as tout abandonné, que tu as tout quitté et que tu es prête à tout recommencer avec moi. Voilà. C'est la décision que vous devez prendre par rapport au masculin 1 cette semaine. Alors, masculin 2, quelle décision tu dois prendre par rapport au masculin 2? Quitte au masculin 1, s'il veut de vous réellement alors qu'il n'a qu'à poser l'acte qu'il faut. Voilà. Le tout ne suffit pas d'aimer, non? Le tout ne suffit pas non plus de dire oui, je regrette mes actes, non? Mais ici, l'important, c'est qu'est-ce que tu as mis en place qui prouve réellement ce que tu veux, ce que tu ressens ou ce que tu veux. C'est ça. Alors, masculin 2 ici, qu'est-ce que l'on vous conseille? Alors, le masculin 2, mais ces deux masculins, non? Ces deux masculins me font peur. Ces deux masculins me font peur. Parce que les deux là sont dans un bataille que vous ne voyez pas. OK. Le masculin 2 aussi va faire allusion au masculin A. Alors, le masculin A avait fait allusion au masculin B, c'est-à-dire qu'on vous avait dit votre, c'est-à-dire la décision que vous aurez à prendre avec le masculin A dépendra de ce qui va ressortir du masculin B. Et maintenant, on vous dit la décision que vous aurez à prendre vis-à-vis du masculin B, d'accord, va également avoir une notion de temps avec le masculin A. c'est-à-dire que à partir du moment que vous vous imposez au masculin A, restez dans le retrait et observez le masculin A s'il va agir. S'il va agir. Et pendant ce temps, accordez du temps au masculin B, accordez-lui du temps, c'est-à-dire le temps d'observer, le temps d'observer ici, ses attitudes, ses comportements, si ce n'est pas quelqu'un qui va de ses propres mains finalement vous pousser à la séparation. Voilà. Si ce n'est pas quelqu'un qui va finalement vous mettre hors de vous, si ce n'est pas quelqu'un qui va finalement vous abandonner dans une condition difficile ici, si ce n'est pas quelqu'un qui... Et puis aussi, là, il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que le masculin A met des choses en place par rapport à vous avec le masculin B. Et donc, du coup, ça peut engendrer des divisions ici, ça peut engendrer des disputes parce que le masculin A, on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas pressé mais qui met des choses en place petitement mais en silence. Alors, s'il met des choses en place petitement en silence, qu'il essaie de mettre des choses en place aussi de façon concrète et réelle. Il ne faut pas qu'il fût ses responsabilités et qu'il essaie de vous amadouer avec ses pleurs, avec ses regrets. Non. Par contre, l'autre masculin ici, c'est qu'on vous dit attendez encore. Ne prenez pas de décision tout de suite par rapport à ce masculin-là. Patientez-vous. Observez-le encore. Certes, c'est quelqu'un qui est très amoureux de vous. C'est clair. D'accord? Quelqu'un qui est très amoureux de vous, qui va vous prouver l'amour fou-fou. On voit que lui, c'est vraiment l'amour de votre vie. et pour cet autre-là, vraiment, vous êtes l'amour de sa vie. D'accord? C'est clair. Donc, du coup, ouais, ouais, pour cet autre-là, vous êtes sa destinée. Et puis ça, c'est le compte qu'on a. Mais, néanmoins, on me parle ici des choses ici qu'on reproche à ce masculin. D'accord? Qu'il doit essayer de mettre en place ou qu'il doit essayer de revoir. Parce que là, c'est depuis le moment qu'on essaie de lui reprocher ça. C'est un masculin qui se précipite beaucoup et qui peut, en fait, qui peut tomber ici dans des pièges. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir tout le temps des mésententes, des disputes, des confrits, des éloignements. Et ça, on n'est pas d'accord avec. On voudrait vraiment que cet autre-là, il travaille. Donc, du coup, vous devrez, la décision que vous aurez à prendre vis-à-vis de lui, c'est que oui, je suis vraiment membre de toi. Oui, je suis d'accord qu'on est fait l'un pour l'autre. Oui, je suis d'accord qu'en fait, tu as une chance pour moi, que tu as une opportunité pour moi, que tu es ma destinée et tout. mais il faut que tu travailles vraiment ces attitudes et ces comportements que tu as qui ne me plaisent pas. Il faut vraiment que tu prennes le temps d'y travailler parce que tant que tu ne t'améliores pas, c'est que moi, ça ne me fait pas du bien. Ça me déséquilibre. Ça me met vraiment en danger. Et il faut vraiment que tu y travailles si tu tiens à nous, si tu veux de nous. Voilà. Si c'est une attitude communicationnelle, si c'est quelqu'un qui a du mal à parler, à se prononcer, il faut qu'il se prononce. Voilà. Si c'est quelqu'un qui a du mal à s'engager, il faut qu'il s'engage. Mais si c'est quelqu'un qui est bien engagé, mais juste que il y a ici des choses à travailler avec cette personne-là. C'est quelqu'un qui est conscient que c'est vous, rien que c'est vous. Mais juste que cette personne prend du temps vraiment à travailler sur lui ou sur elle. Cette personne ne voit pas non plus le danger qu'il court lorsqu'il possède ses actes. Et c'est tout ça que cette personne doit revoir. Sinon, à la longue, ça peut être un blocage pour vous et ça peut vraiment vous affecter vous. Et c'est pourquoi on vous demande d'imposer ça. Donc, voilà la décision que vous aurez à prendre de part et d'autre pour ces deux masculins. Si vous êtes vraiment face à un choix, bien sûr, alors les guides vous ont répondu. Tout est clair pour vous. Ça sera la semaine prochaine pour la suite de cette guidance afin que vous sachiez vraiment comment vous positionner. Je vous adore, je vous aime beaucoup mes amours. C'était bien sûr cette nouvelle semaine. J'espère que vous n'avez plus tout en compte. Eh bien voilà, on va danser de ciao, ciao, au revoir, bye-bye. N'oubliez pas d'aller faire le tour de la deuxième guidance qui sera justement partie 2 de cette semaine qui va vous parler de la semaine, les messages de cette semaine. N'oubliez pas non plus déjà d'aller vous abonner sur ma seconde page YouTube afin que vous puissiez vraiment avoir assez au rituel le jeudi, le rituel divin. Je vous embrasse, ciao, ciao, au revoir, bye-bye.